Aujourd'hui, nous allons voir 10 moyens de se remotiver parce que dans le parcours d'un entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas et peut-être que vous êtes dans ce bas, vous avez besoin de motivation et je vais vous montrer 10 moyens, 5 gratuites, 5 payantes pour vraiment se remotiver, s'encourager à nouveau. Et voilà, moi je vous souhaite que dans l'heure que vous venez à la suite, en suivant non pas forcément cette vidéo-là, mais en suivant ce que je vais vous proposer à la suite de cette vidéo, vous allez vraiment retrouver de l'énergie parce que sans énergie, sans motivation, c'est vraiment très très difficile. Donc on est parti, alors si je suis là, ce n'est pas totalement par hasard, je ne suis pas à côté de mon radiateur parce que j'ai froid, j'ai quelque chose à vous montrer, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingensia, je suis l'auteur du guide du blogueur. Alors, premier moyen, donc j'ai mis mes post-it ici, voilà, c'est de regarder des vidéos de motivation. Moi, je regarde beaucoup Gary Vaynerchuk, en fait j'ai mon iPad systématiquement devant moi, j'ai mon ordi, j'ai mon écran externe et j'ai mon iPad et je me passe des vidéos, des vidéos. Aussi bien des vidéos inspirationnelles que certaines vidéos de conseils, mais je suis plus, quand on a besoin de motivation, c'est plus des vidéos d'inspiration dont on a besoin, des vidéos pas éducatives mais qui montrent soit par exemple le quotidien d'un entrepreneur comme Gary Vaynerchuk, ça, ça m'inspire vraiment. Mais parfois, en fait, je trouvais parfois un peu ça ridicule, mais il y a des vidéos comme ça qui montrent 5 minutes de discours d'Arland Schwarzenegger, voilà, de Steve Jobs, de Elon Musk, etc. Et ces vidéos-là, je vous mettrai un maximum de liens en toute cette vidéo. Ces vidéos-là, et bien finalement, avec la musique qui nous entraîne, les paroles qui sont parfois un peu cheesy, un peu, voilà, vues et revues, mais voilà, c'est des bons rappels qui nous motivent, qui nous montrent qu'on ne peut pas atteindre des résultats sans travail, sans sacrifice. Bref, ça m'aide beaucoup. Les vidéos d'Arland Schwarzenegger, ça m'a beaucoup marqué. Donc, des vidéos de motivation. Deuxième chose, je vous en ai parlé un peu, c'est de la musique. Franchement, mettez-vous la musique de Pirates des Caribes, j'ai écouté ça encore hier, ou Gladiator. Et en fait, c'est émotionnel, c'est émotionnel. Quelquefois, vous avez juste besoin de vous remotiver. Alors, ce n'est pas un conseil que je veux vous donner, mais un carré de chocolat, un bon repas quelquefois, aussi, mais c'est ça, c'est qu'on a un être humain avec des émotions, des sensations et ça joue. Donc, une bonne musique de motivation, voilà, mettez, et n'hésitez pas à mettre des liens de musique, vos suggestions de musique en commentaire pour aider d'autres personnes à trouver des idées. Voilà, mettez de la musique. Troisième chose, moi, j'ai la chance d'avoir des mentors, dont un ami, et en fait, je me suis dit, « En fait, c'est comme un mentor pour moi. » Quand j'ai des problèmes, j'ai des doutes, j'ai des questions, je peux lui poser. Et donc, j'ai la chance d'avoir cet ami-là. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Alors, c'est une chance, en même temps, ça se mérite. On n'a pas un ami comme ça qui tombe du ciel, c'est du travail parce que, voilà, on crée un lien, on prend du temps avec la personne. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai des questions, des tracas, eh bien, j'ai quelqu'un en qui me confier. Quelquefois, il m'appelle, il me pose quelques questions, ça me fait réfléchir et voilà, ça me requinque. Mais ce mentor, ça peut être aussi bien votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants. Bref, trouver quelqu'un qui peut vraiment jouer ce rôle de mentor et vous remotiver. Quatrième moyen, c'est de profiter de contenus éducatifs gratuits. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi-même, j'ai au moins deux formations gratuites, ok ? La formation maintenant et vendre sur Internet, voilà, vous regardez. Et quelquefois, ce n'est pas juste une question de mental, c'est une question aussi intellectuelle. Voilà, je doute, je ne sais pas trop. Eh bien, si je regarde une vidéo, je suis une formation et j'apprends quelque chose, eh bien, j'ai cette impression, voilà, d'avoir évolué et ça va me redonner confiance, en fait, d'apprendre quelque chose. Donc, des formations en ligne, des e-books gratuits, il y en a pléthore. Je vous invite vraiment à prendre quelque chose qui vous plaît, à le suivre jusqu'au bout, à le lire, à écouter et vraiment à vous l'approprier. Ça va vraiment vous aider parce que si vous posez juste, vous basez juste sur des musiques et des vidéos de motivation, parfois, ça peut être superficiel. En apparence, là, pour la prochaine heure, vous allez vous sentir bien, mais en profondeur, ça peut être creux. Donc, voilà, formez-vous, essayez vraiment de nourrir votre cerveau. Cinquième moyen, c'est l'excitation. Et c'est pour ça que je me suis mis là. Alors, je vous ai pris quelques citations. Il y en a une, voilà, qu'on connaît tous à peu près et qui est très motivante. C'est Michael Jordan qui dit « J'ai raté 9 000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. » Voilà, comme quoi l'échec est une étape obligatoire à la réussite. Et donc, en fait, j'ai une application comme ça qui passe en revue. Il y a plein de citations que je mets ici. En fait, ces citations, ça me sert, moi, à me remotiver, à me rafraîchir sur les choses qui importent, mais aussi à écrire mon livre, à les incorporer dans du contenu. Donc, je vous recommande vraiment de faire cette compilation. Et j'ai mon épouse qui m'a fait ici joliment un dessin. Donc, moi, je suis chrétien et je lui ai demandé de mettre des versets de la Bible. Et celui-là dit « Ceux qui comptent sur l'éternel, donc sur Dieu, renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme un aigle. » Et voilà, un petit dessin d'aigle. Et donc, voilà, d'accrocher quelques citations, quelques rappels, et ça peut même être vos propres citations, d'accord ? Vos propres pensées, vous les collez et ça vous rappelle des choses. Ok ? Donc, on a vu vidéos de motivation, musique, mentors, contenu éducatif et les citations. Maintenant, 5 moyens payants pour se remotiver. Alors, moi, je recommande toujours de passer par les moyens gratuits d'abord parce qu'on a la chance d'être sur le web et c'est une opportunité énorme de pouvoir avoir tant de données gratuites. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, à un moment donné, en fait, il va falloir payer. Pourquoi ? Parce que, je vais vous prendre le sixième exemple, le sixième moyen de se remotiver, c'est les livres. Les livres, c'est des gens qui ont passé des centaines, des milliers d'heures à faire des recherches, à compiler des choses. Et en fait, cette vidéo-là que je suis en train de faire, j'ai mis 10-15 minutes à la préparer. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais vous imaginez un livre, combien de temps l'auteur a pris, combien de temps d'expertise elle a acquise pour pouvoir pondre un livre. Donc, évidemment, je vous recommande mon livre si vous vous intéressez au blogging, à la création d'un blog, pour créer du contenu, pour lancer un business. Donc, il y a le guide du blogueur. Mais voilà, j'ai plein de livres et je lis régulièrement. Et en fait, il n'y a personne qui réussit dans l'entrepreneuriat, dans un business intellectuel sans lire. Ce n'est juste pas possible. Et ça, en fait, à travers les histoires des auteurs, des témoignages, à travers, encore une fois, leur contenu didactique, vous apprenez des choses et ça vous remonte le moral. Alors, pourquoi je vous parle, j'ai séparé gratuit et payant aussi parce que parfois, le fait de payer, ça nous engage. Si je vous dis, là, j'ai 10 formations gratuites, allez les regarder. Automatiquement, on se dit, c'est gratuit, donc c'est moins bon. C'est normal. Si je vous dis acheter un livre, déjà, vous n'allez pas en acheter 10 d'un coup et vous allez vous engager. Quand vous achetez un livre, vous avez envie de le lire, du moins plus que quand c'est gratuit. On ne lit pas tous nos livres. Mais c'est important de s'engager pour réussir quelquefois. Et un livre, franchement, ça coûte 15, 20, 30 euros grand maximum. Ce n'est rien du tout par rapport à ce que ça peut vous apporter. Je voulais vous parler aussi de coaching. Donc, moi, j'ai lancé une offre de coaching. J'ai fait appel aussi à un coach. Et en fait, ça vous aide d'avoir quelqu'un qui est plus avancé que vous et qui peut vous dire, voilà, je suis passé par là, j'ai fait ça, j'ai réussi. Donc, faites la même chose, suivez-moi et puis vous allez réussir aussi. Donc, c'est du business coaching, mais plus le coaching traditionnel, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions, qui va vous faire réfléchir sur ce que vous voulez, vos valeurs, à quoi vous aspirez, comment vous pouvez réussir. Et en fait, vous vous rendez compte que beaucoup de réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Et ça, ça vous remotive parce que vous vous rendez compte qu'en fait, je ne suis pas si mauvais que ça. Je suis bon quand même, je sais faire ça et tout. Et c'est quand même toujours plus agréable de trouver la réponse par soi-même que juste le mentor qui nous donne des réponses. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut les deux. Quelquefois, on a besoin d'un mentor qui nous dise des choses, un raccourci. Quelquefois, on a besoin de trouver les réponses qui sont déjà en nous. Donc, coaching. Troisième chose, c'est un mastermind. Donc, moi, j'ai fait partie de plusieurs masterminds. Aujourd'hui, je fais plus partie d'un mastermind lit spirituel. On va dire que c'est des amis avec qui on partage des choses de la vie et de notre vie spirituelle. Et j'ai aussi animé des masterminds. Et en fait, c'est très précieux. C'est cette idée de se regrouper entre personnes de plus ou moins le même profil pour discuter de problèmes. Et en fait, on peut s'entraider. Tu as une question. En fait, la personne à côté de toi, elle a déjà la réponse. Donc, toi, tu vas chercher. Mais la personne, elle peut juste te répondre. Donc, il y a des masterminds gratuits. Évidemment, moi, je recommande plutôt d'intégrer un mastermind payant parce qu'encore une fois, ça vous engage. Vous n'allez pas abandonner. Vous êtes sûr d'avoir des gens sérieux face à vous. Quatrième chose, c'est forcément les formations en ligne. Ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, en fait, à un moindre coût, on peut participer à une formation. Avant, il fallait se retrouver. Avant, en fait, ça existe déjà. Si aujourd'hui, vous voulez acheter une formation classique dans une salle avec un formateur et tout, ça vous coûte au moins 500, 600 euros. Soit c'est vous qui payez, soit c'est l'entreprise. Mais c'est 500, 600 euros la journée. Aujourd'hui, sur web, pour 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, vous pouvez avoir l'équivalent de semaines et de mois de contenu que vous avez choisi parce que c'est vous qui choisissez le formateur et qui va vous donner un maximum de contenu pour accélérer les choses. Moi, derrière moi, j'ai acheté une formation, par exemple, sur créer des formations en ligne. Donc, déjà, il y a cette idée de j'ai payé 1000 dollars. Ça m'a poussé à lancer des formations en ligne et j'en ai lancé deux dans la foulée. Donc, ce n'est pas rien parce que je me suis dit que j'ai payé 1000 dollars pour apprendre un truc. Donc, je vais l'apprendre. Et si j'apprends, il faut que je mette en application. Alors que la même formation, gratuite, peut-être que je me serais dit « Ok, bon, j'ai autre chose à faire. » D'accord ? J'ai aussi, derrière moi, acheté une formation sur l'immobilier. Ça m'a poussé à l'action. Je suis allé visiter quelques appartes alors que je n'avais pas forcément l'intention d'acheter. Et donc, voilà, ce passage à l'action va vous redonner confiance. Et pour ça, quelquefois, il faut juste tu connu un plan d'action, quelqu'un qui vous dise comment faire. Et si vous voulez participer aux formations que j'offre, évidemment, je vous mets les liens en dessous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et enfin, les conférences. Alors là, par exemple, j'ai ma liste d'événements pour l'année, événements où je participe ou ateliers que je donne. Et en fait, je donne des ateliers, par exemple, régulièrement aux Folies Web. C'est vraiment génial parce qu'il y a 30-40 personnes motivées qui viennent et qui viennent apprendre. Alors, c'est génial pour moi parce que j'ai l'opportunité vraiment de déverser ma passion et mon contenu. Et de l'autre côté, eux, alors les Folies Web, c'est gratuit, ils viennent assister à un concentré de données pour les aider à résoudre des problèmes et à passer à l'action. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ils sont entre eux. Ils peuvent discuter entre eux, faire connaissance. Et de voir qu'on n'est pas les seuls dans cette galère, qu'il y a d'autres personnes qui apprennent, ces autres personnes qui apprennent, vraiment, ça nous motive parce qu'il y a cet effet de groupe, en fait. On n'est pas seul. Et ça, je vous encourage à aller à des conférences. Moi, j'aime beaucoup le WordCamp, par exemple. Pas le WordCamp, le WordCamp, les conférences sur WordPress, le Freelance Fair. Bref, je vous recommande ces événements pour rencontrer des gens, se former et puis créer des liens, networker. Et ça peut vous apporter du business directement, comme ça a été mon cas. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui ! Et je vais d'ailleurs aux États-Unis, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien. Je vais à une conférence aux États-Unis. Donc, pour vous dire, en fait, c'est au-delà même de mes moyens. Je vais payer 2 000 euros pour passer 5 jours aux États-Unis, dont 2 jours et demi de conférences. Ça s'appelle Free The Dream. Et si j'ai pris cette initiative, c'est parce que je sais que l'organisateur, les conférencés, ça va me booster comme jamais. Ça va me motiver à mort. Et pour tout vous dire, voilà, je vais relancer ma formation, partir de rien là-bas. Ça va vraiment m'entraîner parce que je vais voir d'autres personnes motivées. Et puis, j'ai toujours eu ce rêve d'aller aux États-Unis à une conférence. Ça va être ma première fois. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour aller à cette conférence, inscrivez-vous. On pourrait se retrouver là-bas. Ça pourrait être vachement chouette aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment, je résume un peu tous les points en bas de cette vidéo. Je vous recommande vraiment de suivre quelques-unes de ces pistes, pas toutes en même temps. Et ça va vous aider à vous remotiver. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée et plein de travail. Et en tout cas, sachez que vous n'êtes pas le seul à être démotivé, découragé. À un moment de votre journée, de votre parcours entrepreneurial, c'est comme ça. Peut-être que quand vous regardez les YouTubeurs, vous voyez que tout est beau, tout est joli. Mais derrière la caméra, ce n'est pas le cas. Ça peut être le bazar. Donc vraiment, vraiment, ne lâchez rien. Restez motivé et utilisez toutes ces pistes pour vous remotiver tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, vous verrez qu'à chaque creux, vous allez avoir vos propres sources de motivation. N'hésitez pas à en partager d'ailleurs. Et en fait, vous allez être un peu une machine. À chaque fois que vous avez un problème, vous allez trouver des solutions. Mais pour ça, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. Et bossez bien, bossez dur. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501